Bonjour à tous, bienvenue sur le salon Passion Voyage de FITOUR. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour parler ensemble de Grande-Bretagne et en particulier de la ville de Londres. Bonjour à tous, je suis Mylène, représentante locale de l'agence FITOUR en Angleterre. Et je suis Cécile, de l'Office de tourisme de Grande-Bretagne. Alors, pour commencer, quelques formalités et informations pratiques pour se rendre en Grande-Bretagne. Donc, on compte une heure de différence entre la France et la Grande-Bretagne. Donc, s'il est midi en France, il est 11 heures du matin en Grande-Bretagne. La monnaie, c'est la livre Sterling. Donc, une livre équivaut à peu près à 1,16 €. Attention à un changement important à partir du 1er octobre 2021. Ce sont des passeports qui sont obligatoires pour tous pour voyager en Grande-Bretagne, sans visa, pour des séjours de tourisme de moins de six mois. Pour ce qui est de la santé, en revanche, ça, ça ne change pas. Les cartes européennes d'assurance maladie sont toujours valables, même si elles ne remplacent pas, bien sûr, votre assurance voyage. Pour tout ce qui est sur la situation liée au Covid, il y a un système de feux tricolores qui a été mis en place. Donc, chaque couleur correspond à un processus sanitaire spécifique. Donc, les groupes de pays sont revus toutes les trois semaines à peu près. Donc, veillez à bien vous renseigner auprès de votre agence Fitour pour connaître les conditions sanitaires pour accéder en Grande-Bretagne. Sachez en tout cas que les hébergements sont porteurs d'un label qui s'appelle We're Good To Go, qui est également reconnu par l'Organisation mondiale du tourisme. Et ce label est un gage que ces hébergements-là respectent des normes sanitaires particulières. Donc, il est tout à fait facile de voyager en Grande-Bretagne en toute sécurité. Un petit point sur la conduite. On conduit à gauche, en Grande-Bretagne, et les permis de conduire européens sont valables dans le pays. Partons donc à Londres. Alors, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire sur la ville de Londres. On a choisi de vous présenter à la fois les lieux emblématiques, mais aussi quelques quartiers qui sont peut-être un petit peu moins connus, mais qui constituent quand même tout autant l'identité de la ville et qui sont vraiment chouettes à connaître. Donc, une petite carte pour bien situer Londres ici. Commençons donc par les lieux emblématiques. Évidemment, il y a tout ce qui est lié à la royauté. Buckingham Palace, Westminster Abbey, qui est donc une des cathédrales très impressionnantes. La cathédrale de Saint-Paul, dans laquelle se sont mariés le prince Charles et la princesse Diana. La tour de Londres, qui renferme les joyaux de la couronne. Tous ces lieux-là se visitent, on peut facilement les visiter, bien que Buckingham Palace n'ouvre ses portes que pendant l'été. Donc, si vous y êtes pendant l'été, n'hésitez pas à demander cette visite à votre agence Fitour, parce que c'est une visite qui ne se fait qu'une fois par an, pendant les mois d'été. Mais Londres, c'est aussi Tower Bridge, donc c'est ce fameux pont emblématique dont la partie basse s'ouvre pour laisser passer les bateaux sur la Tamise. Big Ben, donc c'est la photo qu'il y a derrière moi. Big Ben, ça fait référence à la cloche finalement qu'il y a dans l'horloge. Donc, ce n'est pas toute la tour comme on a l'habitude de voir, et qui est attachée aux chambres du Parlement qui se visite. Donc, c'est le haut lieu politique et historique de la Grande-Bretagne, et la visite est vraiment fascinante avec des audioguides en français disponibles. Covent Garden, qui est aussi l'une des emblèmes de Londres, c'est ce fameux marché couvert qui est plein de vie. Dans ce marché, il se côtoie à la fois des chanteurs lyriques, des boutiques de produits cosmétiques, plein de cafés très accueillants. Il y a vraiment sa grouille de vie et de créativité dans cet endroit-là. Je voulais aussi mentionner le Chard, qui est cet immeuble immense qui a été construit en 2012 au moment des Jeux Olympiques. Donc, ça ressemble un peu à une aiguille, d'où le nom. Et c'est un bâtiment qui culmine à 309 mètres d'altitude. Donc, vous voyez, c'est quand même assez haut. Et du coup, ça permet des vues vraiment imprenables sur la capitale. Un chouette moment à passer. Londres, c'est aussi bien sûr la diversité de ses musées. Alors, sachez que les musées nationaux en Grande-Bretagne sont gratuits. C'est vraiment un point important. Les collections permanentes sont gratuites, même si les expositions temporaires, elles, sont payantes. Du coup, ça veut dire que vous avez accès gratuitement à une offre culturelle vraiment, vraiment importante. Alors, pour n'en citer que quelques-uns et faire un peu un comparatif, le British Museum, là, dont vous voyez la photo, c'est l'intérieur du musée. C'est un peu l'équivalent du Louvre en France ou la National Gallery qui est l'équivalent du musée d'Orsay. Donc, vous voyez, c'est ce genre de musées-là qui sont accessibles gratuitement. Donc, c'est une vraie invitation à découvrir la culture et peut-être même à sélectionner les époques ou les intérêts que chacun a à vraiment garder en tête. Londres, évidemment, c'est beaucoup lié à ces marchés puisqu'ils sont pleins de vie. C'est vrai que pour s'imprégner de l'atmosphère unique de la ville, c'est vraiment une visite que l'on conseille. Alors, dans ces marchés, on y trouve vraiment de tout, des fripes vintage, des stands de street food, vraiment du monde entier, des objets de brocante. Mais surtout, il y a une vraiment très, très bonne ambiance. C'est un brassage à la fois de visiteurs, de locaux, de tout type de population, de classe sociale, de métiers, etc. Et c'est un vrai chouette endroit pour faire une pause. Alors, les plus connus sont ceux de Comden Town. Donc, on voit la photo qui est l'ancien quartier punk qui est tout à fait sécurisé, attention. Celui de Notting Hill aussi est assez connu. Il a été notamment mis en avant dans le film Coup de foudre à Notting Hill il y a quelques années. Et puis, il est connu également pour son carnaval qui a lieu chaque année au mois d'août aux couleurs caribéennes. Le marché de Spitafield aussi, plutôt dans l'est de la ville. Borough Market, qui est un marché à côté du Chardin dont je parlais tout à l'heure, qui est vraiment plus pour les fines bouches. C'est un marché vraiment gourmand et gourmet. Et puis, Coven Garden dont on parlait tout à l'heure. Londres, évidemment, c'est aussi ses parcs. Alors, on ne cache pas que Londres, c'est une immense ville qui est très dynamique. Et c'est vrai qu'elle a la chance d'avoir de très nombreux parcs qui sont finalement de véritables poumons pour la ville. Et puis, en tant que visiteur, c'est aussi un lieu assez unique d'observation, je dirais, de la culture britannique. Parce que c'est un vrai lieu de retrouvaille pour beaucoup de londoniens. Donc, ils y font à la fois des pique-niques, des parties de foot, des fêtes d'anniversaire. Donc, c'est un chouette endroit aussi pour se balader, pour pourquoi pas soi-même pique-niquer. Et puis, pour observer un peu la vie autour de soi et faire une petite pause dans la dynamique de la ville de Londres. Donc, voilà en gros pour ce qui est du classique de Londres. On voulait maintenant vous emmener aussi voir de nouveaux quartiers. Ce sont des quartiers qui montent petit à petit et qui valent vraiment le détour. Alors, on y est. Alors, pour commencer, on voulait vous parler des quartiers de Hackney et de Shoreditch, qui sont des quartiers dans l'est de la ville, qui sont vraiment des quartiers liés à l'art, avec notamment beaucoup de street art. Il y a des visites guidées qui sont possibles de street art et elles sont vraiment intéressantes parce que le propre du street art, c'est que sa vie, c'est en mouvement. Donc, souvent, le guide découvre une œuvre d'art ou découvre qu'au contraire, l'une a été remplacée par l'autre, puisque quelqu'un a dessiné par-dessus. Ça décrit vraiment l'âme de ces quartiers-là, qui sont très avant-gardistes. On trouve notamment beaucoup de restaurants végétariens ou véganes dans ces quartiers-là, très à la mode, qui montent et qui ont une identité assez moderne. On voulait vous parler également de l'ancien parc olympique, alors qu'il a gardé son nom. Il a accueilli les Jeux olympiques en 2012 à Londres. Mais c'est un parc qui avait été pensé pour le futur, c'est-à-dire qu'il est toujours en mouvement. Il a été complètement reconverti. Donc là, encore une fois, c'est un lieu où on peut faire du vélo, où on peut pique-niquer, où on peut descendre un grand toboggan sur une tour dont l'architecture est très particulière. Donc un lieu de vie qui manquait peut-être un peu dans l'est de Londres, parce qu'il manquait ce poumon vert peut-être de ce côté-là. Et du coup, c'est vraiment un chouette moment de traverser ce parc-là. On part un petit peu plus au sud de Londres maintenant, avec le quartier de Brixton, qui lui est vraiment connu pour son grand marché notamment. Mais c'est vraiment un melting pot de culture du monde entier. C'est un joyeux mélange, un joyeux bazar de tout ça, dans une ambiance vraiment accueillante. Alors on peut aussi bien manger des crêpes bretonnes que des empanadas argentines, par exemple. C'est très particulier comme lieu et vraiment très, très chaleureux. Primrose et Primrose-Île notamment, et le quartier de Hampstead, ça, ce sont vraiment des petits villages dans la ville. Ils ont une architecture et une identité assez particulière. Donc on a vraiment une sensation de village très chic et à la fois champêtre, Hampstead Heath, c'est un énorme parc au nord de Londres. Donc c'est vrai que ces deux quartiers-là sont chouettes à voir. Et puis Primrose, ça nous permet aussi, c'est une petite colline, donc ça permet d'avoir des vues sur Londres et de voir un peu la skyline londonienne tout en dégustant un pique-nique, par exemple, tranquillement. C'est un endroit aussi qui est accessible à pied depuis le marché de Camden, le long du canal, donc c'est une chouette balade aussi à faire pour bien se repérer dans le Londres. Dans les quartiers importants, c'est vrai qu'on oublie parfois un peu la Sarfbank, donc c'est la rive sud de la Tamise dans le centre de Londres. C'est un endroit qui a été vraiment rendu accessible aux piétons, qui est très dynamique. Donc il y a souvent des festivals, des marchés, beaucoup d'art de rue aussi. C'est vrai que c'est là qu'on trouve la tête moderne, par exemple, ou le Shakespeare Globe, qui est le théâtre de Shakespeare. Donc il y a, j'allais dire, plusieurs attractions qui drainent du monde, mais du coup, ça s'est vraiment transformé en lieu de vie vraiment accueillant, avec toujours quelque chose qui s'y passe. Et puis l'East End, donc là, c'est vraiment la partie est de Londres, avec notamment le quartier indien, qui est l'ancien quartier ouvrier. Et c'est là qu'on déguste de très bons curries, qui sont très renommés à Londres. C'était un quartier qui était un peu insalubre et malfamé, alors ça remonte maintenant. Mais c'était notamment le quartier de chasse de Jack Léventreur, pour planter un petit peu le décor. On voulait maintenant vous proposer quelques nouveautés. Alors évidemment, Londres, c'est une vie qui est en permanence en mouvement. Donc c'est vrai que parfois, on a un petit peu de mal à suivre. On a sélectionné quelques nouveautés qui nous ont particulièrement intéressés, notamment la possibilité de pique-niquer cet été dans les jardins de Buckingham Palace. Alors c'est une grande première. La reine Elisabeth a décidé d'ouvrir ses jardins pour la première fois, uniquement pendant l'été. Et donc on peut apporter son pique-nique et venir pique-niquer dans les jardins de Buckingham, ce qui permet du coup d'avoir une vue un peu différente du palais. On a l'habitude de voir cette grande façade blanche un peu austère. Et là, on voit une architecture plus ronde et plus douce, on va dire. Et puis évidemment, des jardins entretenus pour la reine d'Angleterre, donc d'une grande qualité. Je voulais vous mentionner aussi deux expositions, notamment l'une autour de Rodin, qui aura lieu à la Tate moderne. Et puis une autour d'un artiste britannique contemporain, David Hockney, pardon, qui est originaire du Yorkshire, qui lui sera à la Royal Academy of Art et qui parle notamment de Normandie. Donc un petit clin d'œil à la France à travers ce grand artiste. Voilà, c'est maintenant à Mylène. Je vous laisse la parole, pardon, à Mylène. Elle va vous proposer du coup plusieurs itinéraires à Londres, mais pas que. Donc écoutez bien. Oui, merci Cécile. C'est vrai qu'il y a toujours une nouvelle façon de découvrir Londres, que ce soit votre première fois, votre deuxième, votre dixième fois. Comme vous l'avez vu, il y a énormément de choses à faire. C'est une ville ultra dynamique et qui grouille. Donc c'est ce qu'on vous propose avec Fitour. On vous propose de partir, refaire un tour panoramique de cette ville que vous avez peut-être déjà vue, mais avec une thématique particulière. Donc là, par exemple, on va vous proposer une demi-journée avec chauffeur, voiture et on va vous proposer de devenir un espion pour quelques heures et de partir sur la trace du MI6. Vous allez aussi pouvoir, pour les amoureux, les gourmets et les amoureux de la scène culinaire, vous allez pouvoir vous rendre dans ce célèbre marché dont parlait Cécile, le marché de Borough, qui vous présente tout un choix et un panel de gastronomie différentes. Voilà, pas mal de trucs à faire. Et circuler dans Londres, évidemment, on va vous proposer l'Oyster Card, mais aussi d'autres moyens de déplacement. Et moi, je vous propose de partir dîner à bord d'un bus, de faire le tour de Londres by night et de profiter d'un dîner typiquement anglais, un voyage gourmand dans un restaurant insolite. En fait, tous les jours, c'est disponible le soir, en gros, entre 19 et 22 heures. On peut aussi le faire pour le déjeuner. Et donc là, vous allez circuler à l'intérieur de Londres tout en ayant cette vue à 360 degrés quasiment. On peut aussi prendre le afternoon tea, le célèbre thé, faire une pause goûter dans un vieux bus à étage. C'est bus impérial que vous avez l'habitude de voir, c'est bus rouge. Et pour moi, peut-être un des meilleurs moyens de visiter la ville, c'est depuis la Tamise. Tout comme à Paris, on a une vue totalement différente depuis la Seine. Là, on vous propose différents types de croisières et on vous invite à profiter de ce voyage pour découvrir Londres différemment. Donc, il y a un large choix de croisières. À la fois en journée, on peut faire des croisières déjeuner, on peut faire des croisières avec un afternoon tea également, des dîners croisières, des croisières thématiques, par exemple avec un dîner jazz, des croisières pour le coucher de soleil et aussi en mode up-on-up-off, comme les bus que vous prenez. Donc, vous pouvez prendre un trajet, revenir visiter quelque chose, reprendre le bateau pour aller ailleurs, etc. Il y a beaucoup de choses sur Londres, mais Londres, c'est aussi un très bon point de départ pour visiter d'autres villes de la Grande-Bretagne. Sur cette carte, vous le voyez, Londres n'est pas très loin. Dans ce premier cercle, on reste en gros à moins d'une heure de Londres. Vous avez Cambridge à 45 minutes, Bath à 1h25, et ensuite, en train, Liverpool, Manchester, vous êtes à 2h, et York également. Donc, ça vous montre qu'on peut, certes, passer plusieurs jours à Londres, mais on peut aussi aller faire même une excursion d'une journée à Bath, à Cambridge. Et ensuite, ce qu'on vous propose là, aujourd'hui, c'est de partir carrément faire un circuit en train. Donc, par exemple, une des propositions qu'on va vous faire, c'est une combinaison de Londres, la capitale, et d'une autre ville de votre choix. Donc, par exemple, Bath, Cardiff, Liverpool, ou encore York. On inclut dans notre package quatre nuits dans un hôtel central à Londres et deux nuits dans un hôtel central dans l'autre ville de votre choix. Et ensuite, on va inclure les transferts allers-retours. Donc là, vous avez l'aéroport de Heathrow, mais si vous arrivez ailleurs, on prendra en compte votre autre ville d'arrivée. Les billets de train, évidemment, allers-retours. Et ensuite, c'est sur mesure. Nous, on va vous faire des propositions. Donc, on propose, par exemple, depuis Londres, d'inclure au moins une journée d'excursion parce que vous allez être en train, donc vous n'allez pas pouvoir prendre votre voiture et bouger comme vous voulez. Ce qui est sympa de faire, c'est par exemple une excursion à la journée. Alors, depuis Londres, vous pouvez, par exemple, aller faire une excursion pour aller voir Stonehenge, le château de Windsor, Oxford, etc. On va pouvoir inclure un billet aussi de bus up on up off à Londres pour que vous puissiez circuler dans Londres facilement aussi. On peut faire la même chose dans l'autre ville, à Bath, par exemple. Et ensuite, on peut inclure l'entrée au bain romain de Bath. On peut inclure le musée des Beatles à Liverpool ou encore le château de Cardiff à Cardiff. On peut vraiment faire ce que vous voulez sur mesure. Une autre façon de découvrir la Grande-Bretagne, ça va être à bord de votre voiture. Et là, on vous propose quelque chose d'un peu plus insolite. Ce ne sera pas une boucle, comme vous le voyez sur la carte. C'est vraiment, on vous propose de partir à la découverte de la Grande-Bretagne, pas que l'Angleterre. Donc, Londres va être votre point d'arrivée ou votre point de départ. Ici, on l'a montée dans l'autre sens, donc arrivée à Édimbourg en avion et départ de Londres en avion, en Eurostar, comme vous voulez. Location de voiture pour la durée du séjour et des hébergements, par exemple, en hôtel avec le petit déjeuner. Et là, on va vous proposer des hébergements sur cette route, de faire des étapes à Édimbourg, à Glasgow, Liverpool, Cardiff, Bath et Londres. Là, sur les deux photos, vous voyez en haut une ville qui va pouvoir résonner avec Londres pour son street art, c'est Bristol. Ville connue notamment peut-être grâce à l'artiste Banksy, si vous en avez entendu parler. Donc, il y a pas mal de choses à voir là-bas, et notamment le célèbre pont suspendu Clifton Bridge. Beaucoup de musées aussi. C'est une ville assez jeune, assez moderne. Et son pendant plus traditionnel, et surtout ville UNESCO, ville thermale romaine, c'est Basque, que vous voyez en bas ici, qui a été notamment mise en avant, mise à l'honneur avec les super chroniques de Bridgerton, pour celles et ceux qui ont pu voir la série sur Netflix. Voilà, donc vous voyez ce Royal Crescent, le demi-cercle de ces magnifiques demeures, une cathédrale, les bains romains, le spa, voilà. Tout ça, ce sera vraiment à votre portée. Et enfin, dernier petit circuit, en train cette fois à nouveau, pour vous montrer que vraiment, les distances, paraissent grandes, mais en fait, en train, on y est assez vite. Donc là, vous allez pouvoir faire Edimbourg, York et Londres. Donc à chaque fois, on va inclure le billet de train entre toutes ces villes. On va inclure deux nuits dans chaque ville, dans un hôtel central avec petit déjeuner. Et puis, après, on peut faire ce que vous voulez. On peut inclure un billet d'une comédie musicale, par exemple, à Londres. Là, elle commence tout à rouvrir petit à petit. Le circuit en train, c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut privilégier les modes doux. On peut prendre son temps. Et surtout aussi, pour celles et ceux qui ne voudraient pas conduire, on peut ne pas s'encombrer de la voiture aussi. Surtout quand on est dans les villes, il n'y a pas le problème de se garer, etc. York, c'est à deux heures de Londres. Très jolie ville médiévale. Vous voyez là les shambles, ces petites rues piétonnes, étroites, pleines de charme. Et puis, on peut même retourner depuis Edimbourg à Londres en train. Si vous ne pouvez pas repartir depuis, faire deux villes différentes, c'est à peu près 4h30 de trajet. Il y a pas mal de circuits directs, de trajets directs. Donc, voilà, de vous montrer qu'on peut voyager beaucoup plus loin, mais en fait, en prenant des trajets qui ne sont pas si longs que ça. Voilà, c'était un petit condensé, un aperçu d'une capitale qui est tellement riche et de toutes ces villes qui sont facilement reliables à Londres et qu'on peut aller visiter. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt à Londres ou ailleurs. Merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada